Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Musique Comme avec mon habitude en ce moment, je vais vous présenter 4 romans. Et on commence tout de suite par une lecture qui commence à dater un petit peu. C'est Si loin des siens de Tamara McKinley, publié chez l'Archipel. Je vous avais déjà parlé il y a quelques temps du premier roman qui se passe dans les Cornouailles en 1940. Et là en fait, c'est le roman qui a été écrit après par Tamara McKinley. Donc on va suivre, j'allais dire Peggy mais non, Polly. Polly Brown qui est infirmière, qui est mariée et qui a une petite fille de 5 ans. Polly en fait, donc là on est un petit peu plus tard dans les années 40, enfin en 40 que le premier tome. On est plutôt vers le mois de septembre 40. Et en fait, Polly habite avec sa soeur, ses neveux et sa mère et sa petite fille. Son mari a été blessé pendant les premiers affrontements de la Seconde Guerre mondiale. Et il est à Cliffhaven dans l'hôpital. Donc elle a demandé à être mutée là-bas. Cliffhaven qui est l'endroit où Peggy, Peggy Riley, a sa pension du bord de mer. Cette pension que l'on suit au travers des tomes. Donc Polly a dit oui à sa mère et sa soeur pour qu'elles emmènent sa petite fille de 5 ans. Ainsi que ses neveux et donc qu'ils partent tous ensemble au Canada. Pendant qu'elle va descendre plus bas dans le pays, en Cornouaille. Pour rejoindre son mari qui est donc à l'hôpital. Et habiter la pension du bord de mer. Et exercer son métier d'infirmière. Polly va arriver dans la pension. Et comme Sally dans le premier tome, elle va s'y sentir super bien. Même si avoir laissé partir sa petite fille à des milliers de kilomètres en bateau, ça lui fait extrêmement peur. Même si elle retrouve son mari dans un état pas très stable. Elle est morte d'inquiétude, Polly. Pour autant, elle a trouvé un endroit où elle est bien. Elle est contente de retrouver un poste d'infirmière. Et de rencontrer cette femme qui est Peggy et toute sa famille. Alors, je vous avais dit la dernière fois que pour ceux qui avaient envie de lire des romans qui se passaient pendant la seconde guerre mondiale. Où le combat n'était pas trop présent. C'était, je vous le conseille, Tamara McKinley. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. En vous disant que le premier tome reste, effectivement, on survole. Parce que ce sont les... C'est la fin de l'année 39 et le début de l'année 40. Donc, effectivement, c'est le début du conflit. Les bombardements sont quelquefois, une ou deux fois dans la semaine. Mais voilà, c'est pas trop agressif et c'est pas vraiment le sujet du roman. Dans ce roman-là, c'est encore un coup de cœur. Mais par contre, je vous préviens, il est beaucoup plus difficile. Là, Tamara McKinley va nous décrire la vie de toujours cette même famille. Donc, ce beau-père qui est très engagé dans la résistance, on le comprend. Qui va essayer de lever des collets avec son chien, qui adore sa belle-fille. Donc, Peggy qui est avec son mari. Qui a intégré les pompiers pour faire partie des secours. Cette vieille dame aussi, qui habite maintenant à durée indéterminée dans la pension. Et qui est très attachante. Et qui, en plus, s'entend pas toujours très bien. Donc, des fois, ça fait des scènes assez cocasses. Et puis, d'autres infirmières qui sont là comme polies. Donc là, c'est le thème du métier d'infirmière. Et voilà, on retrouve cette ambiance. Mais c'est une ambiance qui est plus pesante. Parce que les bombardements, c'est tous les soirs. Parce que du coup, la maison va être une ou deux fois abîmée. Parce qu'il y a des voisins qui vont être plus durement touchés. Et puis, parce que la situation de polies, j'en frissonne en vous en parlant. La situation de polies, elle est difficile comme celle de Sally. Mais celle de Sally s'améliore assez rapidement. Alors que celle de polies, elle va s'améliorer vraiment qu'elle a toute faim. Donc, on termine sur une note positive. Mais sachez que dans ce roman-là, la guerre est plus avancée et plus virulente. Que polies, là, est une adulte et fait face à des problématiques vraiment d'adultes. Des choses pas simples. La séparation avec un enfant. Un mari qui a été blessé grièvement. Et puis, également, tout ce que les autres personnages peuvent vivre à côté. Donc, c'est un super roman qui... Voilà, j'ai encore adoré ma lecture. Mais je l'ai trouvé plus difficile que la première. Donc, je ne sais pas ce que le troisième me réserve. Mais j'ai toujours aussi hâte de le lire. Parce que je suis bien dans ces cornouailles. Certes, qui sont en train de morfler. Mais il y a quand même cet air marin qu'on sent planer. Et il y a quand même cette bienveillance et cette bonté au travers de la famille Rayleigh. Et voilà, je ne saurais que vous conseiller ces romans. Je n'étais pas particulièrement fan de ce que Tamara McKinley pouvait faire en Australie et ailleurs. Là, par contre, avec moi, ça fait mouche, quoi. C'est vraiment un super roman. Alors, ensuite, on passe à toute autre chose. Mais très poignant aussi. Ça fait un petit moment qu'il était dans ma palle. Et en en discutant avec... Je ne sais même plus qui sur Instagram. J'ai dit, allez, vas-y, je le sors. Il s'agit de Destiny, de Cecil Gehr. Enfin, Ahern, pardon. Mais qu'est-ce que j'ai du mal ce soir ? Je ne sais pas si c'est la chaleur. Bref. Qui est publié chez Hachette. Et on a ici le premier tome. Le second vient de sortir. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a donné envie de le lire. Alors, qu'est-ce que Destiny ? C'est une dystopie. Nous sommes dans un monde qui très certainement fait suite au nôtre, quelque part. Un monde dans lequel il existe les parfaits et les imparfaits. Les parfaits, c'est ceux qui ont un métier, qui vont à l'école, qui ont des enfants, qui ne font pas de bêtises, qui... Bref, c'est très difficile à définir, un parfait, finalement. Un imparfait, par contre, c'est beaucoup plus simple. Un imparfait, c'est celui qui ne va pas plaire à... Je crois que ça s'appelle la Guilde. Si je ne peux pas vous dire de bêtises. Ça fait un petit mot que je l'ai lu aussi. Je crois que c'est la Guilde. Je corrigerai si ce n'est pas ça. La Guilde qui, en fait, a été créée des années auparavant pour réguler les problématiques liées à toutes les personnes qui sortent un petit peu du système de la loi. Et là, on suit Célestine. Célestine North, qui vit dans une famille qui est considérée comme parfaite. Elle a un frère et une sœur. Des parents... Enfin, sa mère est mannequin. Et son père est dans tout ce qui est l'information directeur éditorial, je pense, d'un journal. Je pense qu'on peut dire comme ça. Et elle, en fait, est en étude. Elle sort avec le fils du chef du tribunal de la Guilde. Et voilà, c'est le petit couple parfait. Et Célestine, en fait, un jour, va assister à l'arrestation de sa voisine qui a commis un méfait qui est décidé comme imparfait. Je vous dis ce que c'est parce que moi, ça me fout la rage. En fait, cette voisine a accompagné sa maman dans un autre pays pour être avec elle lors de son suicide assisté parce qu'elle était malade. Voilà la très grande faute qu'a commise la voisine de Célestine. Et à partir de là, c'est vrai que Célestine va commencer à se poser des questions sur sa vie. Sa sœur qui, déjà, n'a pas forcément le même comportement qu'elle qui, parfois, a envie de se révolter. On le sent. Qui se contient beaucoup plus. Et ça va... C'était sa prof de piano, cette voisine. Et c'est vrai que ça va beaucoup l'affecter. Mais bon, elle continue son train de vie. Et en fait, un jour, dans un bus, elle est avec sa sœur, justement, et son petit ami. Et elle va voir un monsieur qui est marqué imparfait et qui a une quinte de tout. Et elle le voit. Elle n'arrive pas à le quitter des yeux. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est se lever et demander à une dame de lui céder sa place à ce monsieur. Ou, au pire, qu'il vienne prendre la sienne. Sauf qu'un imparfait ne doit pas être aidé. Une fois qu'on est marqué du I de imparfait, on est un rebut de la société. Et un parfait ne peut pas nous aider. Même lors, dans un cas comme ça, d'assistance à personne en danger. Et à partir de là, Célestine va être arrêtée. Et va devoir passer en jugement. Et en fait, elle va servir d'exemple. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant le méfait imparfait que l'on commet, on est marqué du sceau du I à l'endroit concerné. Donc, si on a mal réfléchi, c'est sur la tempe. Si on a dit quelque chose, sinon, il ne fallait pas dire, c'est sur la langue. Si c'est un truc sur la main aussi. Enfin bref, il y a plusieurs endroits. Et en fait, on n'a jamais dépassé plus de deux ou trois marques. Et Célestine va être marquée un nombre de fois, je ne vous dirai pas. Et voilà, ça ne doit pas être divulgué. Alors, ce livre, effectivement, moi, m'a révoltée parce que je me suis dit, mais... En fait, c'est une société qui marche sur la tête pour moi. Enfin, il n'y a même pas de terme. Une fille qui veut faire le bien, on est donc quelqu'un qui ne va pas bien, on la punit. Je n'ai rien compris à la vie, moi. Ça, c'est clair. Et en fait, on est à nouveau dans une dystopie où il y a un jeu de pouvoir, où les soi-disant parfaits sont complètement corrompus et appliquent des lois qu'ils ont eux-mêmes créées. Donc, il y a une vraie réflexion sur ce qu'est la justice et sur tout ce qu'est l'injustice. Et c'est vrai qu'à certains moments, il y a des hauts le cœur qui arrivent parce que ce qu'elle vit, elle va être un exemple tant physiquement qu'un petit peu à la catnice où elle va servir de cause pour faire avancer certains mouvements cachés. Et c'est... Voilà. On se dit... Finalement, elle a juste essayé de faire asseoir un monsieur qui est en train de s'étouffer. Elle l'a aidée et en fait, elle va devenir le jet moqueur de la saga de Cecilia Haverne. Et c'est... Voilà. C'est ce genre de dystopie qui fait que j'adore les lire parce que c'est là où je vois qu'on a des sociétés qui sont complètement à côté, qui peuvent dysfonctionner. Et là, je trouve que l'autrice, elle nous montre à quel point on peut dysfonctionner quand on tape sur quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien. et finalement, ça arrive. Ça arrive dans notre monde à nous, plutôt dans le sens inverse, où on ne tape pas sur quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Donc voilà. Donc c'est vrai que toutes les chroniques qui étaient positives, en général, que j'ai vues, disent que c'est un livre qui est dur et je confirme que les souffrances que traverse Célestine sont absolument horribles physiquement et mentalement, mais que du coup, elle va se rendre compte que c'est quelqu'un de très fort, que c'est quelqu'un finalement de bon, qu'elle cherche la bienveillance et qu'elle ne comprend plus du tout cette société dans laquelle elle vit et elle va grandir d'un coup. Et je me demande bien ce que réserve le tome 2 parce que la fin est... Et voilà. On sent que Célestine est très recherchée par les mouvements rebelles et il y en a plusieurs, il y en a des différents, donc elle est un peu tiraillée par divers mouvements. Quelle va être sa décision ? Je me demande bien. La dernière scène nous laisse entrevoir des choses, mais je pense qu'on va être encore balottés. Et sérieusement, si vous avez le cœur accroché, lisez Destiny. c'est juste excellent. Je ne sais pas si... Je n'ai pas envie de parler de coup de cœur parce que ça me fait mal au cœur justement de dire que... Oui, c'est un livre qui est très, très, très bien fait, très bien pensé, très bien écrit, tout ce que vous voulez, mais quelque part, j'aurais l'impression de cautionner tout le mal qui est fait. Et en même temps, je cautionne aussi tout ce qui est dénoncé. Bref, on s'en fout où je le classe. J'ai énormément aimé, je l'ai bouffé, dévoré et je vous le surconseille. Je n'ai même pas de pourcentage. Il est génial. Il est génial ici. Je vais laisser retomber tout ça. Parce qu'on passe à complètement autre chose, en fait. Alors après, dans le... Mais vraiment rien à voir, j'ai lu le second tome des Marked Men, de Jack Ronova. Donc là, c'est chez... J'ai lu et on suit le personnage, enfin les personnages, donc de Jack puisque c'est le titre du roman, et de Iden. Donc on est toujours avec ces mecs tatoués. Je ne peux pas dire les tatoueurs parce que là, justement, ce n'est pas un tatoueur. Donc on est quand même toujours dans ce groupe d'amis dont certains travaillent dans le salon de tatouage. C'était le cas de Rol dans le premier tome. Et là, Jet, c'est un ami qui a eu un peu la même enfance que Rol et d'autres. Il a été élevé par celui qu'ils appellent l'oncle Phil. Et lui, par contre, il est devenu musicien et musicien de métal parce que c'est un être qui est quand même assez torturé. Il a eu une vie de famille méga compliquée. Et pour autant, il a beau faire du heavy metal, il a beau hurler, sa rage, sa colère, etc. C'est quelqu'un de bien. En fait, c'est comme Rol dans le premier tome. on n'est pas sur des bad boys dans l'âme. On est sur un extérieur qui peut faire penser que, mais ce n'est pas le cas à l'intérieur. Aiden, Aiden, elle aussi, elle traîne du sacré casserole. C'est une fille qui vient du Kentucky et qui, donc là, est à Denver où se passent tous les tomes à priori, jusqu'à maintenant, dans l'université du Colorado où elle suit des études. Et dans le premier tome, on voyait bien qu'elle avait flashé sur Jet, et en fait, ni l'un ni l'autre ne veulent vraiment avoir une relation à cause de leur passé. Ils ont peur de ne se faire que du mal. Et puis, finalement, ils vont craquer avec les bienfaits et les moins bonnes choses qui vont se passer. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que sinon, je vous spoil tout si vous n'avez pas commencé la saga ou si vous n'en êtes pas au deuxième tome. En tout cas, c'est toujours très sympa à lire. Merci à J'ai lu parce que je crois que je n'ai trouvé pas plus de 4 fautes par rapport à Hugo. Cool. 3-4 fautes dans un roman de plus de 400 pages, ça va. C'est pardonnable. Déjà, là-dessus, sur J'ai lu, vous pouvez les lire, vous ne vous ferez pas mal aux yeux et ailleurs. ça se lit très vite. Par contre, c'est vrai, je ne l'avais pas forcément remarqué dans le premier tome parce que ce n'est pas ce que je guettais mais alors, le style est simplissime au possible. Et c'est ça qui fait qu'on lit très vite aussi. C'est des phrases très longues avec peu de vocabulaire qui sont toujours au jeu donc il n'y a pas vraiment de variante et à certains moments, ça m'a paru un petit peu long. Alors voilà, je ne l'ai pas autant aimé que Rule. Pourtant, l'histoire reste intéressante. C'est deux personnes qui ont été cabossées par la vie pour des raisons familiales tous les deux mais complètement différentes. C'est plein d'aventures, ça prépare le prochain tome qui sera sur Rom, le frère de Rule. Mais je n'ai pas autant aimé que le premier. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas l'effet de surprise où effectivement les persos sont plus travaillés. Peut-être parce qu'on n'est pas dans le salon de tatouage. On n'y passe pas trop. Il y a bien des connexions avec Rule, avec Shaw, avec Cora, enfin voilà, avec les autres personnages qu'on voit, Woody, Nash, etc. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que le style était beaucoup plus pauvre et que du coup, l'histoire finalement, elle était assez similaire. Rien de nouveau sous le soleil. un mec et une fille qui ne se pensent pas fait l'un pour l'autre et puis il va y avoir des gros problèmes, ils vont se remettre ensemble et voilà. Et c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc franchement, j'ai beaucoup moins aimé que le premier. Mais on passe à un moment agréable. Surtout à cette période de l'année, c'est léger, ce n'est pas une prise de tête. Et je crois qu'il est venu se greffer en plus entre des romans qui étaient plutôt très très poignants. et c'était peut-être pas facile pour lui de trouver sa place. Quoi qu'il en soit, j'avais tellement aimé le personnage de Rom dans le premier tome parce qu'il a une place importante vu que c'est le frère de Role que du coup, j'ai envie, j'ai quand même envie de le lire pour savoir déjà avec quelle fille il va être. J'ai une petite idée mais je peux me tromper. Et puis du coup, toute l'histoire qu'on commence à connaître, j'aimerais bien savoir ce qui se passe un petit peu. Lui, il revient de faire la guerre donc lui aussi il doit se trimaler des trucs derrière lui quand même. Donc voilà. Et puis, on a découvert dans ce tome un nouveau personnage. Je vous le dis clairement, c'est Asa, donc c'est le dernier tome des Mortments. Et au vu de ce qui se passe, lui aussi, j'ai bien envie de savoir ce qu'il nous réserve. Donc, en conclusion, Jack Wonhover, je ne sais pas si c'est son style ou si c'est la traduction, ce n'est pas hallucinant pour quelqu'un qui aime les... Quand même, le texte a un tout petit peu pas soutenu mais quand même un petit peu amélioré. mais elle arrive à susciter une curiosité qui fait qu'on va au bout de ses livres et puis voilà, le sexe, ce n'est pas là pour faire du sexe. Ce n'est pas toutes les pages. C'est vraiment parce que c'est la nuit ou parce qu'on se retrouve. Voilà. C'est des raisons qui sont plausibles et ce n'est pas de la fesse pour la fesse. Et ça, c'est super bien par contre. Et puis, cette bande de potes, je l'aime bien quand même. Donc voilà. Et le dernier, mais pas des moindres. Franchement, je ne pense pas que celles que vous connaissez sous le pseudo de Sailor Flow passent sur ma chaîne. Mais si jamais tu passes par là, bravo. Bravo. Je crois que je l'ai dit sur Insta déjà. Mais voilà. J'ai lu Rouille de Florian Soulas publié chez Scrineo. Donc en lecture commune avec Marilyn Titou, ma max. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien de son blog. Et toutes les deux, on a passé un excellent moment. Outre cette magnifique couverture, il y a un intérieur, enfin une histoire hallucinante. Alors, c'est l'histoire de Violente qui vit dans le Paris, alors pas encore... Ouais, on est fin du 19e, 1897 je crois. Oui, c'est ça. Et dans ce pari-là, ce pari qu'a imaginé Floriane, c'est assez compliqué parce qu'on a vraiment l'impression que les femmes, c'est où elles sont vraiment très riches ou alors elles sont prostituées aux mackerelles. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Violente. Elle est prostituée, plutôt prostituée de... pas de luxe, mais bon, mieux que certaines parce qu'elle a sa propre chambre, elle est dans une maison qui s'appelle les jardins, donc elle est quand même pas mal protégée par la mackerelle et elle vit mieux que d'autres. Elle a connu, lorsqu'elle est arrivée, trois ans auparavant, une jeune femme qui s'appelait Satine et c'est la seule avec qui elle est venue amie parce que les filles sont complètement jalouses d'elle. Ce qu'il faut savoir sur Violente, c'est qu'en fait, elle a perdu la mémoire. Elle ne se souvient que des trois années qui viennent de se passer et elle mène une quête, celle de savoir d'où elle vient. Et en fait, Satine, par contre, a été virée des jardins, donc là où se trouve Violente. Mais, donc elle est dans la rue, elle est toujours à la solde du même chef, en fait, du même macro, on pourrait dire, le macro en gros. Et, régulièrement, en fait, en douce, Violente sort de la maison close et essaye de trouver Satine dans la rue. savoir que c'est un univers qui est complètement steampunk, où on a des automates, où on a des éplines, où on a beaucoup de technologies, alors que, voilà, c'est le 19ème. Et, un jour, un jour, en fait, Violente, j'ai du mal à parler de ce livre parce qu'il est tellement bouleversant, Violente va trouver Satine, ne va plus trouver Satine et donc, elle va demander à ce qu'on mène l'enquête et en fait, il y a une disparition de femmes et d'enfants et Satine est retrouvée morte et en fait, Violente va aller même jusqu'à la morgue pour la reconnaître sauf que, très honnêtement, là aussi, il faut avoir le cœur bien accroché parce que le cadavre est dans un état déplorable et c'est très très dur pour Violente mais c'est quelqu'un qui a du ressort en fait et qui, en fait, va vouloir venger son ami et comprendre ce qui se passe. Donc, il y a l'avis de toutes ces prostituées, il y a l'enquête que mène Violente pour savoir qui elle est et on a aussi cette disparition de femmes et d'enfants. Moi, ce que je disais à Marilyn dans nos échanges entre les objectifs de pages qu'on s'était fixés, c'est que, pour moi, on était dans un mélange détonnant de Jack Léventreur avec, voilà, ce pari où on tue de façon atroce des prostituées et un mélange de Zola parce que, quelque part, j'ai pu retrouver un côté de Nana et un mélange de Hugo avec les misérables par rapport aux gamins, des gamins qui vivent dans la rue qui sont... Enfin, ça fait des petits gavroches, quoi. Et on est pile dedans. Et moi, je me dis, pour un premier roman, mais comment t'as fait, Floriane, quoi ? Franchement, comment t'as fait ? Il y a une écriture intuitive qu'on a l'impression qui vient facilement, qui gère, enfin, qui génère même une atmosphère sombre, macabre, glauque, à la perfection. Enfin, franchement, c'est pour un premier roman, moi, j'arrive pas à croire que c'est un premier roman. J'ai l'impression qu'il y en a écrit des dizaines d'ailleurs, mais qu'ils n'ont jamais été publiés, certainement à tort, si c'est le cas. En tout cas, bravo à Scrineo d'avoir publié Rouille parce que, pour moi, c'est une découverte, ça a dû être une sacrée découverte pour eux aussi. Et c'est un roman, mais qui... qui peut pas laisser insensible, qui m'aime même très très mal à l'aise parfois. Mais vous avez le cocktail parfait pour être mal et en même temps être curieux et en même temps vous sentir plongé dans du steampunk et d'avoir envie de mener l'enquête avec violente. Et finalement, les soupçons se tournent assez vite vers les responsables, mais c'est plutôt comment ils vont être arrêtés, la police, elle sert à rien. C'est vraiment... Et c'est là où tout est un peu remis en question parce que c'est finalement le milieu des prostituées, surtout des macros, qui va réussir à venir à bout de ce qui se passe pour ces prostituées, pour ces enfants. Et puis la fin, donc qui est une fin totalement fermée, mais encore une fois, Florian n'a pas laissé place à la facilité, ça aurait pu être une fin super heureuse, et hop, hop, hop. Ben non, non. On reste dans la continuité du roman. Elle a pris des décisions pour son héroïne qui sont à mon avis très justes par rapport au personnage. Bravo. Bravo l'artiste, quoi. Bravo l'autrice. J'ai hâte de lire un prochain bouquin et je vous surconseille celui-là. dans un moment, plutôt, vous êtes en forme, parce que si vous n'avez pas le moral, ce n'est pas le long plan, mais... Oui, c'est génial, quoi. J'ai arrivé à mêler ces trois grands succès de la littérature et le faire à sa propre chose. Bref, vous avez compris, je pense, l'idée. Oui, c'est votre prochaine lecture. En tout cas, c'est ce que Bi vous conseille. Bon. Le point lecture est terminé. je crois qu'il est un petit peu long parce que j'avais quand même quatre romans, donc trois qui ont été très très... Moi, mais ce n'est pas grave. J'espère en tout cas que ces romans vous auront plu. Dites-moi si vous en avez lu certains, notamment Roy et Destiny. Ou si certains vous intéressent. Enfin, n'hésitez pas. Lâchez-vous en commentaire. Faites-vous plaisir. Pour moi, c'est toujours ce que j'attends. Je pense que ce sera la dernière vidéo sur la chaîne pendant quelques temps, le temps des vacances jusqu'à la fin du mois de juillet. A priori. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !